ok bonsoir 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 à toutes et à tous comme convenu ou prévu nous sommes là et les trois guerriers pour la défense de notre nation la guinée la défense du peuple de guinée nous avons monsieur fama canté monsieur fama bonsoir bonsoir mon chef j'espère que tu vas bien et bonsoir à tous les auditeurs qui sont en train de nous écouter actuellement de nous suivre merci je rappelle que vous nous appelez nous débattons depuis la france vous êtes du côté de la france et précisément à paris exactement ok nous partons du côté de la teranga la capitale disons de la sous-région francophone africaine monsieur asilo king depuis dakar bonsoir mon frère bonsoir tigien la puissance bonsoir mon frère à vous les infatigables à tous le fama oui le vrai fama c'est pas le faux fama qui est en prison c'est pas c'est pas le fama des erpésistes qui sont en day politique là ok et voilà voilà chers compatriotes je vois que ça monte nous sommes à 600 664 voilà 702 ça ne fait que monter et surtout partager au maximum possible et je vous précise aussi que vous nous regardez en direct depuis la sur la page de tigien la puissance vous êtes en direct sur la partie de la puissance et également sur la page jeune visionnaire de monsieur fama canté également sur la page de gibril c'est à dire la page asilo king 1024 donc ce débat est synchronisé vous pouvez regarder là où vous voulez et surtout partager au maximum possible parce qu'il ya des grandes révélations des grandes révélations je dis bien et c'est pourquoi vous ne devez pas manquer cette vidéo et nous allons alerter nous allons toujours continuer comme dans le passé et on a tellement alerté monsieur alfa condé pour qu'il évite des erreurs il n'a pas voulu il pensait que nous étions ses ennemis mais aujourd'hui si vous demandez alpha il va nous prendre comme des héros la république parce qu'on a toujours voulu qu'il accepte de sortir pour la grande porte mais malheureusement il est sorti par les par les antivols ce n'est même pas par la fenêtre et là nous allons gratuitement commencer le premier sujet il ya une révélation que monsieur fama va essayer de nous détailler un peu c'est par rapport à quelque chose certainement qui est en train de se planifier qui peut être très grave si cela est avéré vrai il va nous donner des détails et toujours les choses sur pour lesquelles on s'est toujours opposé on a toujours dénoncé donc c'est pourquoi je vous dis partagez au maximum possible cette vidéo elle sera vraiment étude et la deuxième des choses c'est à dire le deuxième sujet c'est par rapport à la mise en place d'un tribunal spécial pour juge et alpha condé et tout son clan tous les ventures qui l'ont accompagné qui ont qui ont détruit les biens de notre pays voici les deux sujets et d'autres sujets viendront aussi pour donner une beauté et à ce débat maintenant bien avant nous avons une information générale cette information c'est par rapport à nos compatriotes qui sont du côté de la chine franchement qui souffre énormément les compatriotes guinéens du côté la chine vous savez la chine est tout sauf un pays démocrate et là bas nos compatriotes n'ont pas des passeports leurs passeports déjà beaucoup sont inspirés ils n'ont pas de solution et la différence entre là bas et l'europe l'amérique que ici même si ton passeport n'est pas valide mais tu peux au moins fait des business tu peux travailler tranquillement tu peux acheter tout ce que tu veux dans ce pays si tu as l'argent cash mais en chine on existe toujours ton passeport ton identité pour pouvoir acheter même eau dans une boutique selon ce que nous avons appris donc c'est très grave très dangereux c'est pourquoi nous souhaiterons que les nouvelles autorités le ministre le futur ministre des affaires étrangères qui puisse penser à cela et débloquer la situation de nos compatriotes du côté de la chine c'est extrêmement important comme on n'a pas de gouvernement actuellement monsieur Fama bonsoir encore une fois bonsoir mon cher j'espère que tu vas bien et j'espère aussi que tous les auditeurs qui nous suivent actuellement vont très bien vu que l'amont ça a été déjà fait je pense que on va pas traîner maintenant sur le sujet oui et je vais ouvrir je voudrais juste d'abord vous demander monsieur Fama et nous sommes au dixième jour depuis le décès politique d'herpés arc-en-ciel actuellement nous sommes nous sommes en train c'est à dire nous sommes en train de planifier le funérail de ce parti et on est en train de d'identifier aussi un cimetière où ce parti sera éternellement enterré alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire en un mot avant de nous parler de cette grande révélation concernant monsieur colonel Dunguya il paraîtrait comme c'est vous qui avez l'information il serait le neveu de monsieur Kouyaté l'ancien Kouyaté homme politique et que certainement ils veulent faire un front comme dans le passé c'est vous qui venez de nous le dire vous allez développer que faire un front mandingue pour faire en tout cas avec les pades et autres c'est que vous allez bien développer ça tout de suite mais bien avant qu'est ce que vous pouvez nous dire les dix jours là alors mon chère ce qui est c'est que pour le moment on ne peut pas faire ok un bilan global de ce coup de paix mais de ce coup d'ordre que moi j'appelle également parce que pour moi c'est pas un coup d'état alors monsieur Dunguya il est venu avec voilà on sait que c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup parler c'est quelqu'un qui n'a pas aussi le verbe facile naturellement il faut bien le noter c'est quelqu'un qui est un peu timide mais au fond de lui c'est un grand monsieur c'est quelqu'un qui a un gros coeur ok qui est un peu à l'image des enfants d'ici quoi tu vois c'est quelqu'un qui est qui est visionnaire il rêve grand alors ce qu'il faut savoir c'est que bon on a commencé à le fréquenter moi même j'ai fait enlève là dessus pour dire que voilà il doit pas accepter ok c'est démagogues qui viennent qui se fréquent qui se succèdent qui se succèdent dans son bureau justement pour la quête des postes soi-disant nous avons des technocrates nous avons des intellectuels nous sommes de l'union de nabaya et tout ça tout ça moi je me dis c'est pas c'est pas c'est pas professionnel quoi alors aujourd'hui par rapport au parti RPG arc-en-ciel c'est que j'ai j'aimerais dire c'est que je voudrais que les gens des autres partis politiques parce que actuellement vous savez moi depuis que j'ai commencé ce ok cette bataille de sensibilisation je suis impartial je suis pas de l'UFDG encore moins du RPG arc-en-ciel et je ne suis ni de comparti politique en Guinée donc moi je suis un observateur indépendant de la situation géopolitique de la Guinée alors ce qu'il faut savoir c'est que j'aurais appris j'aurais appris et je pense que c'est une certitude monsieur Dumbuya qui vient naturellement de faire le coup à monsieur Alpha Gondé j'aurais appris qu'il serait directement le neveu de monsieur Lansana Kuaté mais chose qui ne m'étonne pas d'accord parce que on sait qu'en Guinée les neveux et les cousins tout ça c'est c'est facile quoi surtout avec les mariages dans la famille 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 ça va beaucoup plus vite quoi alors vous avez vu on a appelé tous les partis politiques tous les représentants des partis politiques Lansana Kuaté n'était pas il est toujours à Paris ici ils font ils sont en train de faire du ménage ok à son siège et tout ça son domicile pour qu'il puisse entrer en Guinée alors monsieur aujourd'hui moi je ne dirais pas qu'il faut enterrer l'UFDG arc-en-ciel non loin de là l'UFDG arc-en-ciel n'est pas enterrable encore et si on doit enterrer quelqu'un c'est monsieur Alpha Gondé politiquement mais pas le parti pas les militants du RPG arc-en-ciel parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui le RPG arc-en-ciel n'est plus un parti mais c'est plutôt devenu une organisation du mandingue d'accord c'est une organisation du mandingue ça a dépassé les proportions de partis politiques c'est devenu une affaire de mandingue alors à ce fait vous vous souviendrez que en 2010 après le premier tour on a essayé de sensibiliser on a essayé de parler à Lansana Kuaté de donner ses votes à monsieur Alpha Gondé afin que monsieur Alpha Gondé puisse remporter les élections parce qu'on sait que monsieur Alpha Gondé a gagné 18% et monsieur Celou d'Alen Diallo a gagné 43,4% quoi même si on multipliait la voix de monsieur Alpha Gondé par 2 ça nous donner 36 à 37 voix alors ce qu'il faut savoir dans ce cas si à la place de monsieur Celou d'Alen Diallo c'était monsieur Alpha Gondé qui avait eu les 43% et quelques il n'y aurait plus de deuxième mandat alors pour revenir à nos mots étant là Sanakuyaté ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont parlé le mandingue cette organisation de la route Guinée ils ont parlé on dit que voilà vous êtes des frères vous êtes tous de Kouroussa et puis vous avez des mamans qui sont de Boké quelque part vous avez ce lien familial qui vous dit on va mettre de côté les égaux vous allez essayer de faire l'alliance pour que voilà on sait que vous êtes quelqu'un qui a marqué la Guinée vous avez étudié en Guinée vous avez travaillé à la banque centrale avant de sortie vous avez été ambassadeur de la Guinée en Égypte vous avez été à la francophonie on sait que c'est que vous êtes quelqu'un qui a de la crédibilité tout ça et on sait qu'en 2007 après la grève générale du 22 janvier 2007 ok grève qui a accouché la nomination de monsieur l'ensemble en tant que premier ministre on sait que vous avez laissé des traces parce que quand vous êtes venu ok on a constaté que les denrées de première nécessité étaient abordables la nourriture et tout ça le poisson ça a été une période très courte mais les Guinéens se souviennent de vous on sait que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de relations on sait aussi que vous avez des militants alors ce qu'on va faire vous allez essayer de donner votre voix à monsieur Alfa Kondé sur base des accords mais je lance en accueillant ce qu'il a fait ok parce que vous savez on respecte les anciens chez nous on respecte les vieux que ça soit du Futa ou de la haute guinée ou de la basse côte ou toute la guinée forestière on respecte les anciens il n'a pas refusé ils ont ici un désaccord et après l'élection de monsieur Alfa Kondé après qu'il est remporté cette élection de 2010 monsieur Alfa Kondé n'a pas respecté les accords de monsieur l'ansana kouyaté chose qui a poussé l'ansana kouyaté à divorcer et maintenant aujourd'hui qu'est ce qui se passe après le coup d'état vu que monsieur Alfa Kondé est condamné à mourir parce que son cancer sa prostate s'est transformée en cancer de prostate raison pour laquelle mon maire diane a fait le déplacement de la guinée ici pour réellement voir l'information pour s'enquérir de l'information ce monsieur il avait des ambitions présidentielles monsieur diane bon bref ça c'est notre sujet alors on dit aujourd'hui ce que je m'apprête à dire maintenant c'est pas encore officiel ça n'a pas encore touché d'Ombouya d'accord on n'a pas encore informé d'Ombouya on lui a pas encore consulté de ce que je m'apprête maintenant à dire vu que les cadres du gouvernement appartenant au rpg arc-en-ciel je disais que ça se planifie d'Ombouya n'est pas encore informé de ça non 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 il n'est pas encore informé d'Ombouya n'est pas encore informé vu que les cadres du rpg arc-en-ciel les cassouris les mohamed diane les les tibou camara et tous ceux qui sont dans le gouvernement d'alpha condé ils n'ont plus de crédibilité ils sont plus crédibles aux yeux des militants les militants même des premières heures du rpg arc-en-ciel du rpg avant de parler du rpg arc-en-ciel c'est que les cadres de l'arc-en-ciel et du rpg original vu qu'ils sont plus crédibles aux yeux des militants de la basse côte de la moyenne guinée de la guinée forestière et de la haute guinée qu'est ce qu'on veut faire aujourd'hui qu'est ce qui est qu'est ce qu'il y a dans les nuages aujourd'hui en fait le mandingue veut faire une coalition parce que aujourd'hui les gens voient que quand on organise les élections crédibles inclusives transparentes démocratiques il n'y a aucun parti politique aujourd'hui qui peut remporter les élections face à l'anat je ne dis pas l'ufdg je dis à l'anat alors conscient de la force de mobilisation de l'anat qu'est ce qu'on veut faire on veut mettre une contre une contre mobilisation une force encore terrible regroupant les parties comme pades plus pdn de l'ancien accueillaté pades et roussmane kaba d'autres man kaba le fondateur de kofi amand et dans son accueillaté pdn et les militants les quelques cadres crédibles encore au sein du rpg arc-en-ciel plus eux donc ça fait pades qui a quelques voies à konakry quelques voies à moine guinée quelques voies en guinée froissière et la majorité de ses militants c'est en route guinée plus l'ancien accueillaté qui encore même si on essaie de le suggérer mais qui est encore crédible aux yeux de quelques femmes de yengema et de madina parce que ces femmes là sont conscientes que l'ancien accueillaté à son arrivée en 2007 il a fait quelque chose de miraculeux d'accord à ziré corée en forêt les gens sont conscients à massenta les gens sont conscients donc l'ancien accueillaté à cette forme de crédibilité aux yeux de la population il faut pas nier cela alors qu'est ce qu'on veut faire on veut mobiliser on veut faire un bloc un bloc pouvant battre l'anade dans les urnes c'est-à-dire un bloc mandingue regroupant tous les militants du rpg arc-en-ciel on veut remobiliser les troupes plus les militants de de pades plus les militants de de l'ancien accueillaté du pd en plus les militants de ces quelques partis politiques issus de la basse côte en faveur d'alpha gonde issus de la guinée forcière en faveur du rpg issu de la haute guinée en faveur du rpg arc-en-ciel c'est ce qui se prépare aujourd'hui alors moi je dirais pas que c'est quelque chose qui est mauvais parce que c'est une idée qui vient de naître et on veut choisir comme président de cette grande organisation l'ancien accueillaté garder ça à l'oeil ça c'est pas mauvais parce que les partis qui sont autour de monsieur si louda le dialogue ce sont des partis c'est à dire il ya une coalition qui compose qui s'appelle aujourd'hui l'anad alors si eux ils font une coalition d'accord une coalition de l'ancien accueillaté de pades et de ces quelques partis plus les militants du rpg arc-en-ciel parce qu'il faut pas encore nier les militants du rpg arc-en-ciel ils sont encore chauds d'accord et les quelques les quelques cadres du rpg arc-en-ciel qui sont crédibles je pense que ça sera une force terrible c'est quelque chose qui n'est pas c'est quelque chose qui n'est pas condamnable ça veut dire tout simplement que ces gens là c'est c'est un jeu qui est en train de naître l'ancien accueillaté a donné sa voix en 2010 alfa condé c'est la même chose qu'on dira aux militants du rpg arc-en-ciel en disant il faudrait pas qu'on perde le pouvoir là nous allons nous allons aux élections présidentielles démocratiques inclusives et le monsieur qui est là c'est quelqu'un qui a des ambitions il veut franchement organiser les élections démocratiques sans frauder et donner le pouvoir plus et revenir c'est son ambition d'accord il faut pas exclure sur la johnny rollins de ghana il a fait amadou amadou atété il a fait du mali donc monsieur bumbuya veut faire cela il veut rentrer dans l'histoire par la grande porte donc cette force face à l'anad ça sera quelque chose franchement de grandiose alors c'est comment je peux dire aujourd'hui moi je ne suis ni militant du rpg arc-en-ciel je ne suis ni militant de l'ufdg encore moins de l'anad donc tout simplement moi ça mangeait je me dis que ok ça va c'est qu'ils ont compris le son de l'union et je pense que ça va passer parce que si l'ancien accueillir a été capable de donner sa voie alfa condé en 2010 c'est le même mandingue c'est le même groupement ils vont aussi faire tout possible de donner de construire ce bloc impénétrable autour de l'ancien accueillir pour dire écoutez c'est une question de pouvoir il faut pas qu'on perde le pouvoir et je vais vous dire quelque chose encore de très important même les cadres les quelques cadres de la basse code sont prêts aujourd'hui sont prêts aujourd'hui à rentrer dans ce dans ce dans cette organisation dans ce bloc là parce qu'il faut comprendre que ces gens là préfèrent préfèrent le pouvoir mandingue que ok monsieur ce que je suis en train de dire c'est de la réalité c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas une bonne chose pour la république non 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 écoutez c'est ce que je suis en train de dire c'est qu'il est en train de dire c'est de la réalité c'est pourquoi il faut qu'on se lève maintenant c'est pas quelque chose c'est pourquoi il faut qu'on se lève maintenant là maintenant regarde regarde c'est pas quelque chose qui est condamnable parce que auprès de l'UFDG l'UFDG a pris la forme de l'ANAD c'est beaucoup de partis qui sont là aujourd'hui qui constituent ce bloc qu'on appelle l'ANAD alors il y en a une forte forte condamnation de l'ECO voilà maintenant si de l'autre côté ils construisent un bloc ok plus les militants d'UFDG arc-en-ciel ça fait un bloc vraiment compact donc c'est un jeu politique si le camp d'en face comprend ce jeu c'est le grand jeu qui 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 arrive maintenant parce qu'il faut maintenant aller mais aujourd'hui il ya des il ya des présidents des partis politiques issus de la guinée forestière qui sont aujourd'hui dans l'ANAD d'accord il faut aller maintenant avec des discours costauds dans les régions comme la guinée forestière parce que la bataille se fera où la bataille se fera entre la guinée forestière et la basse côte la moyenne guinée on sait que ça c'est d'office à 99% l'ANAD et la basse côte la haute guinée on sait que ça c'est d'office à 99% mandingue parce que le bloc qui va naître ça ne sera ni vous voulez la basse la basse la basse côte oui ça non la basse sans te couper fama sans te couper sans te couper sans te couper et tout va se jouer tout va se jouer au niveau de l'UFDG et de l'UFR parce que parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui l'UFDG a récupéré une majorité de militants de l'UFR en basse côte bien sûr même d'URPG en haute guinée oui oui bon je calcule pas trop le RPG en basse côte mais l'UFR la majorité des militants de l'UFR aujourd'hui sont venus à l'UFDG maintenant pour maintenir ce cap tout va se jouer entre monsieur Cidia Touré s'il accepte bien sûr s'il l'accepte pour que l'alliance l'ANAD avec l'UFDG soit encore plus fort et nous autres qui sommes là pour concentrer nos communications à travers cela parce que tout ceci que monsieur Fama Kanti est en train de dire c'est une réalité et là ils sont en train de nous regarder ils sont en train de se demander comment est-ce que nous sommes rentrés au courant de ça et de dévoiler tout cela comme ça sans que nous soyons parmi eux c'est totalement incroyable c'est parce que bon nous sommes à une époque on a cet outil de communication comme je l'ai toujours dit nous sommes pleins en 2010 donc je vous laisse continuer mon frère Fama et puis on va revenir et ce qu'il faut savoir c'est que l'Ansona Kouyaté dans la basse côte même en basse côte l'Ansona Kouyaté a beaucoup de militants il a des militants il a beaucoup de militants beaucoup de militants les gens ont en tête encore l'Ansona Kouyaté donc ça sera une question de bloc mais ce que vous devez savoir tous les leaders qui appartenent au gouvernement d'Alpha Kouyaté les Kassouris Fofana tous les leaders qui sont issus de la basse côte c'est-à-dire les leaders phares du gouvernement d'Alpha Kouyaté préfèrent aujourd'hui en pouvoir l'Ansona Kouyaté à la tête que l'Anad donc ça va se jouer où ? la bataille va se passer où ? entre la basse côte et la Guinée forestière exactement et ce que je suis en train de vous dire là à Masenta à Lola à Beyla à Yomou l'Ansona Kouyaté a des militants je vous dis des vrais militants dans ce coin là non je sais les Konyanke les Konyanke de la forêt à Masote étaient pour l'Ansona Kouyaté en 2010 exactement et donc les gens n'ont pas oublié l'Ansona Kouyaté c'est-à-dire les quelques les quelques choses qu'il a fait en 2007 les gens n'ont pas oublié donc ce bloc va se former autour parce qu'on sait qu'on ne peut pas former un bloc autour d'Ousmane Kaba non ? non, non, non c'est impossible on sait qu'on ne peut pas former un bloc autour de 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 encore moins de le seul aujourd'hui à c'est-à-dire à à rélever ok cette situation le seul aujourd'hui crédible aux yeux même des des autres citoyens de la Guinée hormis les militants du RPG arc-en-ciel c'est-à-dire autour de ce bloc c'est l'Ansona Kouyaté donc si les autres partis politiques doivent prendre des dispositions c'est maintenant c'est maintenant parce que ça sera un jeu ça sera un véritable jeu et c'est que je suis en train de vous dire là si ils réussissent qu'ils mettent ça en place tout va se jouer dans les heures et là et là il y a l'Ansona Kouyaté qui dit qui dit aux militants du du RPG et aux sages de la Haute-Guinée que le RPG lui doit quelque chose parce que pourquoi en 2010 en 2010 voilà Alpha Kouyaté n'avait pas respecté sa promesse envers Kouyaté exactement et quels sont les arguments qu'ils avancent c'est pas pour te couper la parole quels sont les arguments qu'ils avancent ils avancent c'est des arguments terre à terre je suis en train de vous dire des choses réelles des arguments terre à terre on essaie on met on met sur la balance l'Ansona Kouyaté et M. Sielouda Dengialo ils ont tous fini les études en Guinée ils ont tous commencé le travail en Guinée ils ont tous travaillé la banque centrale oui d'accord ils ont occupé des postes au temps de Ahmed Sektouré oui l'Ansona Kouyaté est sorti il a été ambassadeur de la Guinée dans beaucoup de pays il a travaillé à la francophonie il a travaillé à la CEDAO maintenant qu'est-ce qu'on dit il est revenu en Guinée il a fait encore ses preuves en 2007 ce sont des arguments qui sont en train aujourd'hui d'amplifier et on se dit que si ils ont dit qu'Alpha Pondé ne connaît pas la Guinée l'Ansona Kouyaté connaît mieux la Guinée que CDD il connaît mieux le gouvernement guinéen que CDD il connaît mieux l'administration guinéen que CDD ce sont les arguments qu'ils ont aujourd'hui mais ce qu'il ne tient pas Célu connaît bien la Guinée parce que Kouyaté il a fait plus de temps à l'étranger que Célu Célu n'a jamais fait plus d'un an à l'étranger oui oui mais il ne faut pas dire que ce sont des arguments qui ne tiennent pas vous savez nous sommes devant un peuple un peuple et là on a Kouyaté en 2007 il a fait quelque chose que tous les Guinéens ont apprécié même si après c'est parti en Kouyaté mais il a fait quelque chose en 2007 que tous les Guinéens sont conscients de cela et Célu donc Célu déjà on n'a pas besoin on n'a pas besoin d'étaler on n'a pas besoin d'étaler tout le monde sait déjà ce qu'il a fait en route Guinée ce qu'il a fait à Basse-Côte ce qu'il a fait en Guinée on n'a même pas besoin d'étaler je suis en train de dire les arguments qu'ils vont avancer les arguments qui sont en train de se préparer maintenant ça va être un jeu politique une bataille politique je vous dis que l'élection qui viendra maintenant ça sera une élection très difficile à tricher en faveur de quelqu'un d'autre en Guinée si ce bloc si il réussit réellement à mettre ce bloc en place ce bloc de Manding regroupant tous ses partis en face à l'ANAD je pense que ça va faire le boom et il faut que les gens s'apprêtent il faut que la campagne soit minée que si l'ANAD doit mener des campagnes que ça soit des campagnes réelles avec des discours solides qu'ils soient qu'ils soient capables de mobiliser des gens qu'on ne se contente pas seulement des présidents des partis qui ont fait alliance à l'UFDG qui sont autour que les gens partent sur le terrain pour convaincre parce que si on ne fait pas cela je vous jure sur l'honneur le bloc la mise en place en Guinée ça va faire mal ça va faire mal moi je suis vous allez voir quand ça va commencer tout le monde sera tout le monde sera réellement ce qui se trame parce qu'ils ont compris que le RPG seul ne peut pas remporter les élections non L'Ansan Akwati seul ne peut pas remporter les élections Ousmane Kaba seul ne peut pas remporter les élections et ils ne veulent pas perdre le pouvoir mais ils ne veulent pas perdre le pouvoir dans les urnes maintenant ce que je suis en train de vous dire là l'organisation qui sera mise en place Mamadi Dumbuya n'est pas encore au courant il n'est pas encore informé et on ne veut même pas l'informer on veut réellement former ce bloc pour battre n'importe qui dans les urnes c'est ce qu'on veut faire ok on ne va pas s'attarder sur ce sujet mais ce qui est là vous êtes un bon sympathisant qui se bat pour son pays d'abord avant d'être sympathisant de l'UFDG mais il faut que il sera militaires et responsables parce qu'on ne va pas les laisser il faut que nous nos responsables nous nos responsables de l'UFDG prennent en compte que tout ce que nous sommes en train de dire que c'est des choses très très sérieuses et qu'il faut dès maintenant commencer le boulot parce que il ne faut pas qu'on puisse encore commettre les erreurs qui ont été commises auparavant il faut que il faut qu'on le sache il faut qu'on le dise je l'ai toujours dit depuis que cet événement a été fait j'ai dit que la bataille la plus rude est en cours cette bataille là ça c'est plus rude que la bataille contre Alpha Condé on se battait contre Alpha Condé mais là là on va se battre contre les dessus d'Alpha Condé et contre ceux qui sont là qui ne nous aiment pas qui sous-entend dire que celle où ne sera jamais président en République de Guinée ceux-ci là feront remueront ciel et terre pour ne pas voir ce jour arriver ok il n'y a pas de soucis du vrai on a bien noté je pense on doit passer au deuxième sujet mais bien avant je vais donner mon point de vue par rapport à ce que monsieur Fama vient de dire mais je vais commencer là où Jibril a laissé dire qu'ils vont passer par tous les moyens pour empêcher c'est-à-dire qu'ils vont se battre c'est-à-dire qu'ils vont se battre vous venez de dire monsieur Fama nous le savons en Guinée tout ce que nous nous souhaitons nous de l'IFDZ et de l'ANAD c'est la transparence s'il y a une transparence même si tout disons tout le manding se met du côté c'est pas un crime si ils décident comme ça mais c'est le peuple qui va trancher on a on a besoin d'être on a besoin c'est que un général sans troupeau c'est un général en carton donc qu'est-ce que c'est oui quand il dit le peuple ce peuple sera le peuple de la forêt et le peuple de la basse côte non écoutez écoutez au fait si c'est parce que il faut être réalisé la dispute oui je comprends je vous comprends et c'est l'alerte que vous avez lancé nous vous remercions pour cette alerte et moi-même je serai un message je vais remonter l'information là parce qu'il faut être prêt nous nous allons partir vers le peuple le peuple de Guinée porte par porte on a gagné en 2010 on a gagné en 2015 on a gagné en 2020 si c'est en 2022 qu'il aura élection ou en 2023 rassurez vos gué dans les urnes il va toujours gagner les élections là où nous on se trouve notre inquiétude c'est la transparence c'est pourquoi nous allons demander à Mamadi colonel Mamadi et tous ceux qui vont gérer ces insultes sont là d'être très prudents s'ils veulent la stabilité pour le pays qu'ils fassent des élections libres et transparentes et nous pouvons choisir non les élections libres transparentes démocratiques inclusives ça sera organisé ça il n'y a pas de si c'est ça si c'est ça monsieur Fama si c'est ça et que notre candidat gagne sur celui d'Alain Diallo nous nous vérifions comme on l'a fait en 2020 on avait nos représentants au niveau de tous les bureaux des vôtres avec des logiciels aussi très efficaces Tigane Tigane écoute Tigane ce qu'il veut dire ce qu'il veut dire tu ne l'as pas compris j'ai bien compris ce qu'il veut dire tu sais les Guinéens sont faciles à manipuler de mentalité c'est facile oui 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 les militants là les militants de la basse côte surtout les militants de la basse côte c'est pourquoi moi je suis trop concentré sur cette région les militants de la basse côte je viens de cette région on connaît tous on sait que les militants de la basse côte ils peuvent endurer 50 ans de souffrance et dès que vous venez les voir aujourd'hui avec un sac de riz et quelques jetons d'huile ils oublient tous leurs 50 ans de souffrance ils vous diront encore on est avec vous on est avec toi donc c'est pourquoi ce qu'il est en train de dire c'est très important très très important tous les Guinéens tous les Guinéens ils savent aujourd'hui qu'en matière d'élection présidentielle organisée que ça soit transparent ou pas transparent le seul vainqueur ça sera et là c'est ça que je vais dire je comprends là où ça va se jouer là où ça va se jouer c'est de maintenir ce cap là pour ne pas que ces militants là pour ne pas que les gens de la basse côte là pour ne pas que les gens de la forêt là qu'on puisse les embobiner les rembobiner ils ne sont pas d'IPS ils ne sont pas d'IPS je vais vous donner je vais vous donner des exemples si si écoute la manipulation la manipulation tu n'es pas sans savoir Tiguan Tiguan tu n'es pas sans savoir qu'en 2010 le riz le riz qui devait être vendu c'était une idée de l'UFDJ d'envoyer le riz le vendre à la population oui c'était une idée de l'UFDJ au fait vous ne me comprenez pas au fait qu'est-ce que je veux dire non je comprends ce que tu dis on sait bien l'élection se joue en gros mot l'élection se joue autour du peuple c'est ce peuple là qu'il faut maintenir le peuple a toujours fait son bon choix au fait ça se joue pas au niveau du peuple chez nous ça se joue au niveau des institutions pourries au niveau des centralisations parce que c'est là-bas où on fortifie tout celle-là a gagné malgré tout ça sur 24 candidats il est sorti victorier dans le premier tour et qu'est-ce qu'ils ont fait c'est d'annuler Ratouma et Labé pour l'envoyer à un deuxième tour non quand c'est un militant écoute c'est passé oui écoute bien les élections de 2010 de 2015 surtout les élections de 2010 disons que c'était une élection la première fois qu'on organise les élections et que Silou participe d'accord c'était une première fois oui les élections se sont passées d'une certaine manière Sekouba Konaté en sait quelque chose il a même lui-même il a dit que c'est Silou qui avait gagné les élections les élections de 2015 on sait qu'il n'y a pas de président africain qui vient faire un mandat et puis quitte même s'il perd on sait cela les élections de 2020 là on sait aussi comment ça s'est passé mais ce que je suis en train de te dire prenez ça au sérieux c'est très important l'Anson Akouyaté est un poids est un poids et on veut on veut l'ajouter en notre poids lourd et l'Anson Akouyaté il a des arguments à faire valoir les cadres du RPG arc-en-ciel ils ont des arguments à faire valoir en faveur de l'Anson Akouyaté n'oubliez pas cela même l'armée guinéenne l'armée elle-même a des arguments à faire valoir en faveur de l'Anson Akouyaté justement justement pour ceux qui étaient là en 2007 les rémaniements qu'il a fait tout ce qu'il a fait ce n'était pas beaucoup ce n'était pas un temps ce n'était pas un grand temps mais c'est-à-dire ce petit laps de temps il a fait quelque chose qui a marqué les gens tac comme ça c'est comme si vous allumiez la lumière et puis vous éteignez oui je comprends tout ça écoute seulement écoute seulement écoute seulement ce que je suis en train de te dire là c'est que qu'est-ce qui se passe maintenant ce n'est plus Alpha Condé en face de Célou vous mettez aujourd'hui Alpha Condé en face de Célou il va le manger dans les urnes ça c'est clair et net mais on te dit quelqu'un qui a à peu près le même poids que Célou dans l'administration dynéenne techniquement diplomatiquement d'accord quelqu'un quelqu'un qui peut même avoir des arguments à faire valoir c'est-à-dire devant Célou que des gens peuvent juger ok on dit ok ça c'est prenable ça c'est pas prenable je suis en train de te dire quelque chose de très important vous savez une fois j'ai fait un truc avec mon Jean la fois dernière il a dit monsieur le président monsieur Cédé il faudrait plus que vous vous concentriez sur le peuple de Guinée ayez des relations beaucoup plus internationales d'accord et on sait qui est dans son actualité à l'international maintenant avec tout ce tralala plus les militants du RPG remobilisés autour de lui plus les militants de PADES plus les militants de ses autres partis politiques plus les militants du RPG Arc-en-Ciel Basse-Côte et plus lui-même ses propres militants Basse-Côte plus la forêt je te dis que c'est un bloc et ce que je suis en train de dire c'est pas politique il faudrait que si l'ANAD doit faire quelque chose que ça commence maintenant voilà il faudrait pas que vous vous asseyez pour dire nanani nanana c'est l'ouvert faire ça il y aura des élections inclusives crédibles transparentes en Guinée si c'est ça ce monsieur là-bas va l'organiser s'il le fait si Dumbuya arrive à le faire qu'il laisse choisir son président non moi je suis en train de dire oui écoutez moi je mets au conditionnel parce qu'on connait toujours la priorité morale du Guinéen au fait on peut l'applaudir des fois à la dernière minute il peut il peut dérailler mais plus on dit que Dumbuya ne déraille pas pour qu'il sorte par la grande porte comme Sekouba Konate l'affaire Dumbuya ne va pas dérailler Dumbuya a des ambitions Dumbuya a des ambitions maintenant s'il y a la transparence où est le problème celui qui gagne on lui donne le pouvoir maintenant merci de nous avoir alerté et croyez-moi croyez-moi peut-être l'histoire un jour on va se dire parce que à l'horizon aussi nous serons là on doit faire nous-mêmes on doit faire un travail dynamique heureusement que nous sommes beaucoup suivis un travail dynamique nous serons même prêts à contribuer à aider les gens sur le terrain pour faire un travail dynamique par rapport à toutes ces situations là mais ça sont les stratégies internes vous comprenez on a besoin qu'il y ait militants parce que malgré tout ce qu'on dit là Kouyaté Alpha ils se sont tous regroupés ils ont fait un bloc c'est l'on les a battus c'est des manipulations Alpha n'a jamais gagné une élection en Guinée malgré tout ce réseau dont vous venez de dire c'est que je vais dire mais c'est très dangereux c'est très dangereux ce que vous venez de dire monsieur Farpa tu ne m'as pas encore compris vous avez très bien compris non tu ne m'as pas encore compris ok qu'est-ce que je n'ai pas compris certainement voilà laisse oublie l'élection de 2010 et de 2015 et de 2020 il y a quelque chose qui se passe que toi tu ne comprends pas il y a des gens qui sont déçus de la manière dont Alpha Condé a été délogé ils veulent se venger ces gens ce sont des millions de personnes des millions et des millions de personnes ces gens là préfèrent aujourd'hui toi Tijan toi Tijan que Céda comme les Mansa Bilal ah non pardon ne donne pas la valeur à ces gens là pardon tu comprends tu comprends c'est de faire la promotion c'est des gens c'est des gens qui disent tout sauf Céda tout sauf Céda et ces gens ils ne blaguent pas donc quand je dis il y a une bataille sur le terrain il faut le commencer maintenant moi je ne suis pas de ces parties pour moi je ne suis pas de pas des non 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 moi je dis juste ce que j'observe ce que j'entends ce que je vois ok il n'y a pas de problème maintenant maintenant vous allez me donner juste deux minutes je vais continuer ça on va passer au deuxième sujet tout ce que je vais dire ici monsieur Fama et les Guinéens sont en train de nous regarder les militaires sympathisants de l'IFDZ nous regardent l'ANAD nous regardent et l'opposition l'IFDZ même nous regardent parce que quelqu'un vient de me signaler qu'on est en train d'être suivi actuellement par voilà des grandes personnalités merci pour tout ça et le message que je vais dire aux Guinéens ne tombons pas dans la stratégie communautaire ethnique oublions ça ça ne nous a jamais aidé depuis l'indépendance on est dans ça c'est pourquoi on est toujours en rétap par rapport à tous les autres pays regardez le Sénégal le Sénégal même s'ils ont des divergences mais quand il s'agit de parler de leur pays ils ne parlent pas de peul de wolof ils sont nombrés là-bas ils ont tellement de communautés c'est tout comme la Côte d'Ivoire c'est tout comme le Mali il y a combien de détenus au Mali mais quand il s'agit de parler du Mali mais nous depuis l'indépendance ils ont mis ça dans la tête des gens il y a une communauté qui doit diriger il y a une autre qui ne doit pas diriger il y a une communauté on doit sortir dans ça aujourd'hui quand on regarde notre live là je suis peul Fama est malinqué il brille les soussous c'est un forêtier qui n'est pas là ça c'est la Guinée ça nous avons les mêmes c'est tout comme ceux qui ne veulent pas qu'il se peigne la marche il y a toutes les communautés là-dedans c'est pourquoi j'ai dit aux gens éviter de tomber dans ces pièces mais croyez-moi M. Fama s'ils font un tel bloc pour dire qu'ils vont faire sous base communautaire je vous jure non c'est pas sous base communautaire tu n'as pas compris non ce que vous avez dit c'est sous base communautaire non non c'est pas sous base communautaire non c'est ce qu'on appelle en espagnol c'est ce qu'on appelle en espagnol la vendetta yo vendetta c'est vaut voilà la vendetta tu n'as pas compris c'est que ces gens ils veulent ils veulent montrer ils veulent montrer que le RPG ne peut pas mourir non le RPG est mort non 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 c'est fini non 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 tu n'as pas compris Alpha Alpha n'est plus là ils vont se recycler je sais qu'ils vont se recycler voilà et beaucoup veulent aller se couillater parce qu'il y a même certains parmi eux qui disent moi j'ai des gens qui m'ont contact qui m'ont dit si vous pensez que nous irons c'est votre peur là je dis les hôtels qui disent là il y a une chose il y a la flac Ebra c'est une forme de rénaissance vous me permettez là vous me permettez là oui vous me permettez là voilà il y a une chose qu'ils ne disent pas directement quand ils communiquent quand ils nous parlent ces gens cette chose c'est quoi c'est que à travers nous nos communications nous les opposants opposés à Alpha Condé nous qui avons critiqué le régime de Condé sa malgouvernance la gabégie tout ce qui se dit pendant toutes ces années a poussé cette armée ce colonel à renverser Alpha Condé donc ces gens là ils se disent que que nous sommes un peu à la base oui ils le disent ceux qui ont voilà ceux qui ont fait que le colonel a eu le courage parce que nous avons toujours parlé à ça reste pas beaucoup c'est bientôt ça reste pas beaucoup c'est bientôt et ce bientôt là c'est passé il y a 10 jours donc ils ont cette idéologie de vendetta contre nous et ils savent pertinemment ils savent pertinemment que là là maintenant là personne n'est mieux placé que nous pour être au pouvoir maintenant pour revenir restez je vais prendre le chargeur voilà pour revenir pour revenir au devant de la scène politique Guinée c'est à dire faire le zombie ou le vampire ressuscité ressuscité et ils préfèrent se coller à l'ansanakouyaté que de partir chez le vrai démocrate parce que j'ai mis un statut hier sur ma page en disant que tu prétends aimer ton pays et aimer la démocratie mais tu détestes et là c'est lourd je ne force pas les autres c'est pas celui que ces gens là ceux qui sont dans cette logique c'est pas celui qu'ils détestent c'est la communauté tu détestes tu détestes une communauté moi j'ai toujours dit même si à l'époque Bantam a été un homme fort du RPC les gens l'applaudissaient là-bas je te jure Dibril si on prenait Bantam on l'envoie la plate de Célo dans les diallos en tant que Bantam a saut on allait le combattre tu es sûr de ça ça c'est clair maintenant c'est compliqué dans cette idéologie de faut pas que l'autre me dépasse tant qu'on ne sort pas dans ça frère guinéen soeur guinéen notre pays ne va pas voir le jour le soleil ne brillera pas pour nous comme ça brille dans les autres pays je suis parfaitement d'accord et je vais même vous faire une anecdote là qui m'a vraiment choqué qui m'a fait peur aussi de la guiné à l'issue de c'est-à-dire quand ils ont arrêté le Fama international le tout puissant Aladji professeur Alpha Condé quand ils l'ont arrêté c'est Aladji non non moi je ne savais pas c'est Aladji il était là la mec il a fait Umura donc il a fait Umura il n'a pas fait le Hadji oui oui je sais mais voilà ce qui s'est passé quand ils ont arrêté Alpha pour vous dire que l'intox notre pays là nous qui faisons du blog là on a un grand travail c'est tout monsieur Fama merci madame Sisoko merci dans vos communications par rapport à ces ethno avec eux imaginez quand ça s'est passé il y a des gens qui ont appelé directement Ségiri comme dans le passé pour dire sous le bras Alpha Condé que les Peuls ont arrêté Alpha Condé il y a des amis là-bas qui m'ont dit leurs voisins sont venus ils voudraient ils voudraient ils voudraient se jeter sur eux cette fois-ci ils prennent Alpha Condé les Peuls on savait vous les Peuls vous allez faire ça imaginez c'est quand quelques instants ils ont vu Dumbuya la télé sur Facebook ils ont dit ah ok il y a Ambramon Léo ça veut dire ah ok c'est notre parent je pense qu'on a un grand travail à faire surtout du côté de la Haute-Guinée c'est une réalité parce qu'ils vont là-bas ces gens de là-bas ils n'ont pas de problème mais c'est ce soi-disant cadre les verreux les faux blogueurs maudits qui sont en train de ternir des propos nous nous devons jouer un rôle en faveur de nos parents non seulement du footer et de la basse et de la Haute-Guinée mais surtout de la Haute-Guinée parce que ce qu'ils font c'est grave ils intoxiquent les gens et puis ils prennent ça et mettent imaginez si c'était un peuple qui avait pris comme l'a dit M. Fama dans l'une de ses vidéos si c'était un peuple qui avait fait ce coup là ça allait trouver qu'on n'est pas assis là il y a un garde qui est mort un garde présidentiel paix à son âme que je connais très bien qui a pris une balle au niveau de son ventre que j'ai eu reçu une vidéo là où beaucoup de gens ont vu cette vidéo là où ils étaient en train de regarder les caméras de surveillance les écrans de caméras de surveillance quand il a vu les forces spéciales tirées dans le palais le garde il a dit en soussou il a rétorqué en soussou en disant est-ce que c'est Laura Berri Ramouya c'est ce qu'il a dit c'est ce que M. Fama a dit nous nous prenons notre mais nous allons mettre notre véritable combat sur le terrain tous ceux qui vont se lancer dans une stratégie ethnique intoxiquée opposée à la Guinée des fois-ci ça ne marchera pas qu'ils tombent que Dieu les émilitou tous les ethnos de la République qu'elle les détruise un à un alors les gars si ça ne marchera pas est-ce que est-ce que vous avez vu notre boulot le boulot qu'on a fait le boulot qu'on a fait heureusement on est beaucoup suivis et puis les gens ils captent ils captent bien parce que moi il y a beaucoup de gens qui me contactent et je vois même vous aussi sur vos pages il y a beaucoup de gens qui nous contactent mais toutes les ethnies qui ont produit toutes les ethnies qui ont produit surtout de la basse-côte de la basse-côte nos mamans de la basse-côte nos frères de la basse-côte qui appellent qui est en train de se c'est-à-dire comme si on disait de se répentir à l'UFDJ ils sont en train de se répentir à l'UFDJ c'est le sera président et nous serons tous fiers de ce monsieur Inch'Allah Inch'Allah je vais rapidement souligner quelque chose avant qu'on ne se quitte oui j'aimerais attirer l'attention du colonel Dumbuya sur un phénomène qui veut prendre beaucoup d'ampleur j'aimerais simplement dire au colonel qu'il faut faire très attention parce que c'est pas parce qu'on a combattu le régime d'Alpha Condé qu'on doit forcément être récompensé je dis cela notamment par rapport au FNDC les cadres du FNDC que ça soit Pondounou que ça soit Founi Kimengé que ça soit les Abdoulaye Djaloulou tout ça là les cadres du FNDC le FNDC n'a pas mené le combat pour être récompensé le FNDC a mené le combat naturellement pour qu'il n'y ait pas le troisième mandat d'Alpha Condé donc c'est un combat patriotique donc il faut il faut dire aux guinéens il faut dire aux colonels qu'on ne récompense pas les gens c'est pas forcément que Koundounou a été responsable du FNDC pour contrecarrer le troisième mandat d'Alpha Condé qui doit forcément avoir un poste ministériel ou un poste dans le gouvernement avant tout c'est un combat patriotique alors pour prendre les gens pour que les gens travaillent dans ce gouvernement de transition il faudrait qu'on accentue beaucoup sur ce patriotisme mais aussi sur la qualité intellectuelle des gens parce que je constate que ce soit en France que ce soit aux Etats-Unis que ce soit en Allemagne un peu partout la diaspora les gens commencent à descendre à Conakry pour dire que nous avons été les éléments pivots contre le pouvoir d'Alpha Condé du système d'Alpha Condé il faut qu'on ait un poste il y a quelques représentants de la diaspora d'ici je parle notamment de monsieur Sorel Keita d'accord ils sont partis en Guinée je pense qu'ils sont partis pour les consultations j'aimerais simplement dire au colonel monsieur Doumbouya que tous ceux qui sont partis en Guinée ils ne sont pas partis en Guinée pour qu'on les donne des postes il faut qu'on retienne cela c'est pas parce que monsieur ils sont partis en Guinée parce qu'ils ont envie de voir leur famille et voilà c'est pas parce que monsieur Canté a mené un combat contre le régime d'Alpha Condé que je dois forcément être récompensé non l'un de mes objectifs a déjà été atteint je ne voudrais pas qu'Alpha Condé fasse un troisième mandat parce que ça anéantissait complètement le processus de démocratisation de la Guinée et l'artenance étant un pilier fondamental de la démocratie nous nous demandons simplement l'artenance à la tête de l'État alors que les gens les gens dans le gouvernement soient choisis uniquement par leur patriotisme et par leur qualité intellectuelle parce qu'il ne faut pas prendre les gens les récompenser ils n'ont pas les qualités même s'ils sont patriotes ça ne suffit pas d'être patriote pour travailler dans un gouvernement il faut être aussi mentalement assis parce que ce qu'il faut savoir la plupart des gens depuis le temps de l'Ansona Conté jusqu'à aujourd'hui il y a des ministres qui n'ont pas la qualité de ministre mais ce sont les secrétaires les secrétaires dans les ministères qui sont plus formés et plus instruits que les ministres ce sont eux qui font les travaux en Guinée alors si le secrétaire est plus formé que le ministre ça veut dire tout simplement que le secrétaire il peut faire des magouilles sans que le ministre ne sache alors tous ceux qui sont partis en Guinée tous les jeunes qui sont partis en Guinée tous les leaders du FNDC il faut qu'on vérifie leur qualité intellectuelle leur qualité patriotique il n'y a pas on ne doute pas on ne peut pas douter sur ça on ne peut pas douter de ça il y en a qui ont fait la prison il y en a qui ont continué le combat jusqu'au bout il y en a qui ont fui la Guinée ça c'est la qualité patriotique d'accord le patriotisme ça mais la qualité intellectuelle est-ce qu'ils sont assez intelligents pour occuper des postes importants dans le gouvernement en accent très important quelque chose qu'il faut qu'il faut qu'il faut souligner il ne faudrait pas qu'on récompense les gens comme disait quelqu'un que si les grades et les titres les honneurs et les distinctions permettent d'avoir des places confortables dans l'organisation sociale force est de reconnaître que les mérites personnels sont rarement reconnus et que les dignités apparentes importent plus que les valeurs intrinsèques donc j'attire l'attention de monsieur Dumbuya et j'attire l'attention de tous ceux qui vont former ce gouvernement en plus en troisième chose il faudrait que ce gouvernement soit un gouvernement restreint qu'on réduit les ministères parce qu'il y a des ministères qui ont été créés autant d'alpha condé qui n'ont pas leur importance les ministères comme ministère de la justice on sait que le ministère de la justice était alpha condé les ministères de transport il y a quel transport public en Guinée les ministères du commerce le commerce est détenu par qui donc il faut qu'on réduise les ministères en Guinée comme 36 ministères 36 ministères alors encore une fois je ne fais pas l'éloge de Lansana Kouyaté comme il l'a fait en 2007 il y avait 19 ministres et il y avait 3 secrétérias donc ce gouvernement de transition il faut qu'on réduise les ministres qu'on on essaie de voir aussi les secrétaires parce que la Guinée n'a pas d'argent qui des ministres dit également de l'argent pour les pays ça te fume de moi surtout l'affaire de 518 là même si le gouvernement était dissous c'est des DAF n'oubliez pas que c'est des DAF les 518 c'est les DAF les gars sincèrement moi je voudrais que vous m'excusez parce que j'ai un empêchement depuis là j'essaye de j'essaye de repousser repousser mais sincèrement je voudrais que vous m'excusez pour que je puisse me retirer s'il vous plaît non monsieur Fama on est on est on est presque à la fin ok par rapport par rapport à à ces deuxièmes c'est juste voilà deux minutes vous êtes favorable pour un tribunal spécial qui s'est mis en place en Guinée pour juger Alpha Condé et tous les vautours les vampurs qui ont vraiment c'est à dire détruit les valeurs de ce pays depuis 2010 jusqu'à nos jours si vous dites un tribunal spécial vous mettez Alpha Condé au dessus de tous les Guinéens ce qui est amormal laisse-moi aller quand tu dis tribunal spécial c'est comme si Alpha Condé en tant que Guinéen a plus de valeur que Founi Kémenge qui a été jugé dans les tribunaux de la Guinée c'est comme si Alpha Condé a plus de valeur par rapport à Madik San Frontier Alpha Condé c'est comme Fama c'est comme Tidjan s'il a commis des atrocités en Guinée il doit être jugé dans les tribunaux de la Guinée pourquoi c'est long pourquoi souvent les chefs d'état ou les collégeus dans les différents tribunaux de leur pays on préfère les envoyer à la haie c'est pourquoi j'ai dit un tribunal spécial non 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 le cas des chefs d'état qu'on envoie à la haie il faut savoir quelque chose soit c'est leur peuple qui porte plainte contre eux à la haie soit c'est un autre peuple qui porte plainte contre eux contre eux mais dans le cas précis d'Alpha Condé c'est le peuple de Guinée qui veut qu'il soit jugé en République de Guinée par des juges guinéens il y a des juges compétents en Guinée la justice guinéenne c'est une justice forte Alpha Condé avait complètement instrumentalisé cette justice il y a des juges forts le tribunal guinéen est un tribunal compétent la preuve en est que on a fait le jugement des gangs de 96 les Mathias Tamba Lone tout ça là d'accord on a jugé des officiers des officiers de rang de l'armée d'accord donc Alpha Condé doit être jugé par les juges guinéens dans les tribunaux guinéens le tribunal les tribunaux guinéens sont plus valeureux qu'Alpha Condé les juges guinéens sont plus ils sont plus valeureux qu'Alpha Condé et ils ont la compétence de juger Alpha Condé objectivement ok avant de vous laisser encore pourquoi selon vous Dumbuya ne veut pas se débrasser de son colis non Dumbuya ne peut pas se débarrasser d'Alpha Condé ils ont volé parce que ce qu'il faut savoir dans les conditions normales si Dumbuya doit vers le jugement d'Alpha Condé la transition prendra 5 ans parce que le procès d'Alpha Condé c'est un long procès il y a beaucoup de choses là dedans quand on dit juger Alpha Condé c'est pas seulement Alpha Condé en tant que personne individuelle qu'on va juger mais aussi tous ceux qui ont collaboré avec Alpha Condé exactement tous ceux qui sont majeurs tous ceux qui sont responsables pourquoi les Ghanais les autres ministres ne sont pas arrêtés non ils sont arrêtés c'est que tu comprends pas ils ne peuvent pas voyager ils ne peuvent pas sortir de la Guinée ils sont arrêtés oui mais nous avons appris que l'un de ces ministres serait sorti hier Keïta Mohamed Keïta pour la régie non ça c'est des informations dans l'émission Mirador non je pense que ça c'est des fausses informations ce qu'il faut savoir dans le gouvernement d'Alpha Condé il y a des et là maintenant c'est pas pour couper là maintenant à l'instant on vient de m'envoyer une vidéo où le premier ministre Kassori est à l'aéroport l'ancien ministre à savoir à savoir s'il voyage ou pas on ne sait pas on va on va nous envoyer beaucoup de vidéos d'accord on va vous laisser comme je vois que voilà les pères de famille en Europe en Amérique là c'est sérieux voilà merci infiniment mon cher et je vous aime beaucoup j'aime tous les abonnés et soyons objectifs le combat continue c'est pas parce qu'Alpha Condé a été dérougé qu'on va baisser les bras c'est maintenant nous irons à Saint-Otria avec Saint-Otria nous irons à Saint-Otria c'est maintenant le véritable combat politique qui commence en Guinée donc nous continuons jusqu'au bout je vous ai dit que tous ceux qui sont avec le peuple iront avec le peuple mais tous ceux qui sont avec les pouvoirs les pouvoirs iront les laisser et ils deviendront des objets de moquerie aujourd'hui moi je peux parler n'importe où en Guinée les gens peuvent m'écouter mais tous ceux qui parlaient au nom d'Alpha Condé au nom du régime d'Alpha Condé mais aujourd'hui il y en a qui sont même qui disent adieu à leurs abonnés ce qui m'est fait quand je vois ces gens là c'est recycler dire que nous on n'est pas contre Dumbuya on n'est pas contre lui eh bien c'est des hypocrites quoi en fait donc sur ce les gars je vous dis bonsoir allez merci je suis le champion bisous à bientôt à bientôt ok Djibril voilà toi aussi en quelques mots on va essayer de se quitter on a fait une heure voilà par rapport à ça je voudrais parler bon pas de la justice Fama il a tout dit ok ce que moi je veux dire c'est parce que tu sais tellement ils sont en train de faire de l'intox les gens du sud d'Alpha comme quoi nous on veut que Dumbuya fasse 5 ans à la tête du pays tu sais c'est qu'ils sont ça c'est ça c'est parole de fou oui ouais de fou de fou de fou parole de fou non Zem comme il dit Kamado l'a chanté il teste la politique d'Elie Eli était haine donc tu as chanté son son ici ça me rappelle il est bon parce que c'est on parle pas d'Elie ici parce que c'est Naroga Eli c'est notre c'est notre cas on y va mais la Tigan moi je ne savais pas que la Guinée avait autant de partis politiques comme ça un milliard de partis politiques en Guinée un milliard de partis politiques en Guinée où étaient ces partis politiques quand le principal opposant opposé à Alpha Condé avait sa maison pris en otage embargo sur sa résidence où étaient ces partis politiques qui n'ont ni fait de communiquer ni soutenu le candidat de l'ANAD et de l'UFDG où étaient où étaient je me demande où étaient ces partis politiques je les vois aujourd'hui tous remplis là-bas les vendeurs de l'eau glacée il y a des gens leur parti c'est dans leur sac oui mais attends il faut qu'on soit sérieux dans ce pays il ne faut pas que ces gens attendent que nous on fait tout le boulot après eux ils viennent s'asseoir pour dire que voilà le repas est prêt on va manger non mais mais tu sais c'est toujours comme ça ces pays imagine lors des élections il y a eu tous ceux dans notre pays il y a eu des gens tués il y a eu des biens des citoyens détruits en ce moment tous ces partis politiques y compris d'abord le parti de Lansana Kouyaté c'est un grand leader oui mais personne d'entre eux mais Lansana Kouyaté Lansana Kouyaté il ne s'est jamais non Lansana Kouyaté il ne s'est jamais battu en Guinée en République de Guinée il a toujours vécu c'est pour dire c'est pour vous dire que c'est pour vous dire que Dibril je te rappelle le peuple n'est pas le leader politique dans l'histoire de la Guinée est-ce que tu comprends qui a vraiment affronté un régime sur place qui est resté constant qui n'a pas démissionné c'est l'UFDG de par son leader c'est le Dalingalo maintenant qu'on dise à ces vendeurs de l'eau glacée de rester tranquille d'arrêter de nous encombrer d'arrêter de nous encombrer oui en Guinée pour moi il n'y a qu'une seule partie politique en Guinée c'est l'UFDG parce que c'est l'UFDG qui était opposé à Alpha Condé c'est les militants de l'UFDG qui sont on n'a jamais vu un militant ici qui est issu d'un autre parti politique on dit voilà il est mort il a été tué il est de quel parti politique c'est toujours l'UFDG quand il s'agit de partager le gâteau tout le monde est là mais au moment qu'il fait chaud les gens au moment où les gens sont sur le terrain et puis les autres ils sont sur eux ils ne se bougent pas c'est pourquoi on doit essayer de revoir on doit mettre en place au moins c'est-à-dire le système américain s'il le faut des camps et avec ça encore ce problème ethnique là ça va disparaître on organise les primaires pour un leader pour qu'il représente tout un camp mais en tant qu'on va rester dans cette affaire de multipartisme ça va toujours nous fatiguer ou qu'on donne c'est-à-dire qu'on réglemente les choses pour avoir un parti politique il faut avoir quoi ? il faut avoir c'est que donner faire un règlement qui pourra empêcher tous ces partis de s'arrêter Jibril il y a un phénomène qui se passe actuellement qui est très grave il y a des photos qui sont en train de créer des faux comptes Facebook en mettant les photos c'est-à-dire écrire les noms Pearl parce que comme ça ils le font bien sûr bien sûr écrire les noms Pearl et au-delà faire des posts pour insulter attaquer Mamadi et Mamadi Doumbouya pour dire que c'est des peuls cette instrumentalisation là ça ne va pas marcher c'est l'héritage 2010 n'est pas 2021 il faut qu'on soit là pour le pays ok et surtout les militants et sympathisants de l'IFDZ les jeunes qui sont sur l'axe s'il vous plaît je vous prie ne soyez jamais les premiers plus amazenés bien à manifester dans ce pays pour l'intérêt supérieur de la nation parce qu'on a vu que tout le monde avait soif de se débrasser d'Alpha Connais tout le monde avait soif de cela bien sûr et c'est quand Alpha est parti on a vu même Kankan danser on a vu Kankan danser mais quand il s'agit de réclamer ça ce sont les enfants de l'axe qui tombaient bien sûr on avait toujours dit au centre de la route de Guinée qu'Alpha était un dictateur un dictateur n'a pas d'amis lorsque les gens ont commencé à manifester ils ont commencé encore à les gazer à les tuer de ce côté mais heureusement tous ces pensées là je remercie Dieu parce qu'Alpha ne devrait pas aller sans être humilié il a causé tellement de dégâts il a humilié des vieux il a humilié des femmes Dieu il a tué des enfants de par sa police je pense que Dieu il n'a eu que ce qu'il mérite voilà un dernier mot oui je dirais à tous les Guinéens nos militants de serrer les ceintures voilà comme on l'a toujours dit il faut qu'on soit prêt tout ce qu'on a dit depuis le début de cette émission dans ce débat il faut prendre tout cela en compte nos cadres nos responsables qui nous ont écouté qui nous ont regardé il faut que c'est dès maintenant que le travail doit commencer il faut qu'on soit prêt l'UFDG a beaucoup souffert l'UFDG a beaucoup encaissé l'UFDG a beaucoup patienté il faut qu'on se dise que oui c'est le moment et ce moment là il ne faut pas qu'on la rate il ne faut pas qu'on rate ce pénalty là il faut qu'on marque ce pénalty il ne faut pas qu'on rate ce pénalty là c'est très très important nous sommes le plus grand parti aujourd'hui en République de Guinée et tout le peuple de Guinée le sait le savent ils sont au courant pour maintenir ce cap on doit continuer le boulot le travail à garder tenir le contact avec nos militants de Yomou jusqu'à Kassa ou de Kassa jusqu'à Yomou en quittant de Yomou jusqu'au dernier pays du globe c'est très très important donc sur ce la Guinée c'est notre pays il n'y a pas de Peul pas de Maninka pas de Forestier pas de Yaka à part de Konya l'UFDG ouvre grandement ses portes à toute personne à toute personne qui voudra voir le pays même les déçus les déçus d'IRPZ nous vous ouvrons ils sont tous ils sont tous les bienvenus ils sont tous les bienvenus tous les bienvenus nous avons besoin de générer tout le monde tout le monde voilà donc nous nous serons là à vous accueillir et nous serons prêts à faire la fête avec vous car c'est la Guinée qui gagne en fin de compte merci à tous et à très bientôt merci le King merci le King si tout ce que Djibril vient de dire c'est extrêmement important chassez que nous ne sommes pas des ennemis nous sommes des adversaires c'est Alpha qui a montré aux Guinéens qu'un Peul est un ennemi à un Malinke sinon ou qu'un Soussou ait un ennemi à un Peul sinon dans le passé nous savons c'est le Sonankouya qui était entre nous moi je me rappelle je ne cesserai de le dire mon papa tous ses amis presque c'était des Malinke en forêt vous comprenez et à 100 fois il s'est rencontré c'est Samori Mathuro Alpha c'était tellement magnifique même nous à l'école c'était comme ça et jusque là je garde ce beau souvenir avec mes amis d'enfance d'ailleurs beaucoup d'André ont eu le privilège parce qu'Alpha a manicalisé son régime il faut oser le dire mais moi je ne dirais pas que c'est la faute des gens qui l'ont nommé mais celui qui vient avec cette politique c'est lui qui était vraiment le danger parce que lui-même il nous a dit que le poisson commence à pourrir par la tête mais aujourd'hui on dit que tout c'est la chance qu'on nomme des compétences même si c'est toute une ethnie il n'y a pas de soucis mais que les gens soient au service du pays sans distinction ethnique c'est ce qui est si important pour notre nation nous sommes là nous allons toujours vous accompagner aidons-nous à développer notre pays aidons-nous pour que tout se passe bien lors de cette transition et surtout j'insiste et persiste les jeunes de l'Axe ne soyez toujours pas les premiers à manifester pour l'intérêt d'un peuple qui se résigne le plus souvent laissez les autres laissez les autres manifester ou sortir en première position et envoiter les pas c'est tout c'est le message que j'ai à vous lancer et d'ouvrir la connexion je pense qu'on s'arrête là et voilà on va se limiter là que personne ne se décroise M. Fama nous a fait des révélations c'est vrai ce sont des prétentions d'intentions ils ont ça une idée aujourd'hui et oui c'est pas un crime c'est la politique mais nous aussi de notre côté on doit s'organiser conséquemment pour toujours gagner parce qu'on a toujours gagné et Inchallah on va toujours gagner je vais parler de l'IFDZ et de l'ANAD c'est une alliance très solide très costaud très puissante heureusement et très puissante d'ailleurs je vais dire heureusement aujourd'hui nous avons des grandes bases partout le parti le plus implanté en Guinée c'est l'IFDZ mais le peuple aussi a toujours voté pour l'IFDZ c'est ces cas de verre au niveau des institutions qui ont toujours manigancé manipulé donc ne pensez pas que c'est le peuple que personne ne se révolte contre un malinqué un sous-souin forestier c'est pas eux le problème le problème c'est un clan satanique y compris des fils Peul qui étaient avec Alpha Condé heureusement le système est tombé prions Dieu que Doumbouya ne tombe pas dans les mêmes erreurs pour sauver notre beau pays donc l'ethnocentrisme à bas l'ethnocentrisme malédiction à tous ceux qui vont avoir l'esprit ethnique pour diviser les Guinéens c'est tout ça que Dieu nous aide et qu'il nous préserve vive l'unité nationale vive la république je vous remercie je vous remercie et qu'il y a et qu'il y a tout ça c'est tout ça